Je me demande parfois d'où vient le nom des mouvements. Impressionnisme, ils peignent selon leurs impressions, ok. Cubisme, ils peignent des cubes, ok. Mais les fauves, ça n'a rien à voir avec ça. Salut les artistes, alors d'où vient ce nom ? Ne vous inquiétez pas, j'ai la réponse. Le mouvement est né au 19e siècle et le terme fauvisme est né de la moquerie d'un journaliste. Des fauves ? Où ça, des fauves ? Laissez-moi vous raconter. Nous sommes au Grand Palais, au Salon d'Automne de Paris. Empruntons les escaliers pour aller découvrir l'exposition. Chut ! Pas un bruit, un homme admire une statue. Jetons un coup d'œil aux artistes exposés. André Derain, Maurice de Vlaminck, ou encore Matisse. Que du beau monde ! Approchons-nous de cet homme qui regarde la statue. Cet homme, c'est le journaliste Louis Vaucel et la statue qu'il regarde, c'est celle d'Albert Marc. Elle dénote un peu face aux tableaux colorés qui sont exposés. Le lendemain, il écrira dans le journal La candeur de ce buste surprend au milieu de l'orgie des tons purs. C'est Donatello parmi les fauves. Ça y est, les fauves sont lâchés. Lâchés ? Lâchés où ? Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que les tableaux exposés sont des fauves, contrairement à ce buste. Parce que les fauves, par exemple, c'est ça. Le pont de Charing Cross, d'André Derain. La couleur est libre, il y en a plein. On oublie la perspective et on peint selon son expérience et son envie. C'est pour ça que notre journaliste, il a été choqué. Il a vu ça, à côté de ça. Mais où c'est qu'ils sont ? Et puis le public, il n'était pas du tout prêt. Les arbres sont rouges, la route est bleue, l'eau est jaune. Ça n'a aucun sens. Et où est la perspective ? Et puis la critique, elle n'est pas sympa, puisqu'il dit Romaine. On a jeté un pot de couleur face au public. Bon, heureusement, on a quand même fini par reconnaître leur talent. Parce que c'est vrai, ils sont quand même balèzes ces artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada